Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 20h46 et j'ai écrit 246 au lieu de 2046 sur le Google Docs, c'est génial. Bon, alors, comme vous le savez, hier, on a écouté un entretien que j'ai eu plus tôt dans la semaine avec une personne qui avait fréquenté la meute. Un entretien plutôt corsé, on va pas se mentir si tu veux, relativement assez éprouvant à écouter. Et en fait, ça a jasé, mais pas de la façon que je m'y attendais. C'est-à-dire qu'on est habitué à se faire critiquer par des gros tebés, quand même, c'est pas la première fois qu'on est abasourdi par leurs réflexions, si je peux dire ça comme ça. Mais alors là, c'est un level inattendu. Donc je vais vous montrer un truc, je vous assure que c'est sans montage, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Donc du coup, on a, comment ça s'appelle, un vilgrotin du nom de Magento qu'on ne présente plus, bien évidemment. Un mec qui voulait se ramener pour me péter la gueule et toutes ces conneries, et qui a passé son été à défendre Pierre Orca, parce que tu comprends... C'est pas gentil ce que je fais à Pierre Orca, mais bon, très bien, pourquoi pas ? Mais donc du coup, comment ça s'appelle ? On a Magento qui démarque, et qui dit... Est-ce que quelqu'un reconnaît la personne au milieu, où ça y est, il met sur ces minias des gens randoms qui ont eu le malheur de leur parler mal une fois ? Donc du coup, ça c'est la... J'en peux plus. Ça c'est l'image d'annonce du live d'hier. Alors, comme vous pouvez le voir, au milieu c'est Antoine. Antoine qui était la personne dont on passait l'entretien hier, si tu veux. Ce qui était un peu... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? C'est débile de me dire ! C'est un random qui a rien à voir avec le truc ! Je sais même pas comment argumenter ça ! C'est le gars qui m'a demandé son droit de réponse, c'est un peu le sujet du live, tu vois. Mais c'est fabuleux. Attendez, continuons, parce que c'est pas fini. Sans mentionner la fusion entre Psycho et Pierre Orca à côté. Alors là, il va falloir m'aider. Là, il va falloir m'aider. Il parle de qui ? Tu parles de qui ? Il parle de qui du coup ? Pour lui, la fusion de Psycho, elle se situe où ? Elle se situe à gauche ou elle se situe à droite ? Si elle se situe à gauche, il va falloir m'expliquer des trucs. Il va falloir m'expliquer des trucs. Comment ça mon refl ? La fusion entre Psycho et Pierre Orca à côté. Donc du coup, c'est parfait parce qu'en termes de preuves que les personnes qui me critiquent ne regardent pas ce qu'on fait, c'est parfait. Ils parlent de les Blades ? D'accord, super. Tu m'aurais dit, le Joker et Pierre Orca, pourquoi pas ? Tu vois, tu sais, mais... Non, 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 c'est Psycho et... On reconnaît la coupe de Psycho. C'est quelque part. D'ailleurs, en coiffure, on appelle ça les mèches serbes. C'est... Non, je déconne ! Ah putain, qu'est-ce qu'on se marre ! Donc du coup, je permets de mettre le contexte. Mais du coup, pour le contexte, le mec au milieu, c'est le gars qui témoignait hier. Les deux personnes autour, c'est Lesbled et Pierre Orca. Il est où Psycho ? C'est magnifique en un screen, d'autant avouer que le type regarde pas les lives JPP. Mais continue, Rémi, continue ! Et en fait, ça ne lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu comme réponse, si tu veux. Vous allez voir, à la fin, ça se transforme encore en... Non mais de toute façon, il est transphobe avec Pierre Orca. Ça n'a pas plu ! Allez, on y va ! Du coup, Jukko, du coup... Entre temps, il a changé de pseudo parce que... C'est logique chez lui, pourquoi pas, si tu veux. Donc, du coup, il repartage ce que je dis. Oh bébou ! Désolé, on n'a pas tous du temps à perdre comme toi. Tu en perds à digue des infos, des fois privées... Comme si j'avais forcé une seule fois ça, mais bonsoir, pourquoi pas. Sur des influenceurs pédophiles qui sont en prison. Ah, des anciens influenceurs pédophiles qui sont en prison, plusieurs. J'imagine que Raphaël est donc réparti sur quatre centres pénitentiaires en même temps. D'accord, super. Il est fabuleux. Vraiment continuer à soutenir des ramollis de la bite comme lui, qui critiquent des youtubeurs qui sont socialement morts. Il est incroyable, quand même. Mon cher Madge, il y a un truc qui te vient d'esprit, là ? Moi, il me fait rire. Je bug un peu, je dois dire. Ah, mais moi, il me fait rire. C'est incroyable. Moi, il me fait buguer. Ah non, mais attends, mais tu reconnais pas Psycho, là ? Oh putain. Attendez. Continuons. Continuons, parce que du coup, bien évidemment, a été invoqué le... C'est transphobe. Parce que c'est connu, si tu veux. C'est à tous les trans de la connu, ils sont morts de rire. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi pas ? Donc là, c'est le poste original. En dessous, on a un mec renier qui débarque. Il fait, c'est ça le cauchemar de gauche ? Aucune idée. Le mec se dit de gauche lui-même. Donc j'apprends que je me dis de gauche maintenant. J'apprends que je me dis de gauche. Donc, vas-y, let's go. Mais a des idées de droitard et transphobe par-dessus. Donc franchement, je sais pas. On pourrait me retrouver l'extrait où j'ai dit que j'étais de gauche, si vous voulez. J'en peux plus. Mais donc du coup, critiquer Fierorka, c'est transphobe épisode 12. Pourquoi pas ? 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 Et du coup, ça lui a pas plu, tu vois. Je crois qu'il est congénitalement stupide, ça lui a pas plu. Non mec, à chaque fois qu'on ignore tes activités sur internet. Donc j'ai une espèce de milice qui me surveille. Très bien. À chaque fois, on découvre tes délires de white knight. Donc j'apprends que je suis de gauche et que je suis un white knight. Super. J'arrête pas de répéter le contraire. Mais bonsoir, pourquoi pas ? Qui défend la veuve et l'orphelin. Donc du coup, j'apprends que j'ai sauvé des veuves et des orphelins. Alors que tout ce que tu fais ici, c'est être hypocrite. Mais j'ai juste décrit l'image. J'ai juste dit en fait qu'ils sont incroyables. Il est magnifique cet homme. C'est fabuleux. Nous, tout ce qu'on remarque, c'est que ça te met en rage qu'on dénonce Pierre Orcasieux. C'est quand même l'histoire d'un zoophile qui défend un pédophile en disant que c'est transphobe de dénoncer ses agissements. C'est quand même sympathique. Mais donc du coup, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup. Sachez que du coup, j'apprends qu'Antoine a eu le malheur de me parler mal une fois. Et j'apprends que psychodélique plus Pierre Orcas, ça donne ça. Personnellement, tu vois, je me satisfais amplement de ça, si tu veux. En plus, on a eu la carte. Oh mon Dieu, il a critiqué Pierre Orcas, donc c'est transphobe. Parce qu'il y a du Let's Blade un peu quelque part et tout. Il se fait en du nécessaire. C'est ça, tu vois. Pardon ? C'est pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, ils sont toujours aussi divertissants. Vous pouvez d'ores et déjà les renvois à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager. Goumé l'algorithme ou sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twitch ou sur Spotify ou sur Spreadshirt. Tu fais un peu ce que tu veux. Je veux voir Trico avec la coupe de Let's Blade. Je veux absolument voir ça. J'ai plus que ça en tête maintenant, quand je vois son truc là. Mais du coup, voilà. Du coup, patcholin de gauche, j'apprends que je fais partie de votre bataillon. Je m'excuse auprès de tous les patcholins de droite qui se sentent du coup délaissés. Je peux comprendre. Mais que voulez-vous ? Il faut s'actualiser. Tu vois ? Le narratif a muté. Il faut suivre le train. Tu vois ? Let's go. Mon cher Mache, tu aurais quelque chose à rajouter ? Que ce soit sur ma transphobie, le fait que je sois de gauche mais que je suis un droitard ou le fait qu'il y avait un inconnu sur la vignette alors qu'il a lui-même sa chaîne ou bien évidemment les bled en pirantin. Moi, c'est la veuve et l'orphelin qui m'interpelle. La veuve et l'orphelin, oui. C'est quand la dernière fois que tu as fait un truc qui pourrait s'assimiler à ça ? Je ne sais pas du tout. C'est prune, non ? Je crois que... Oh putain. Oh là. Oh ta gueule. Me rappelle pas ça. Oh putain ta gueule. Mais ouais mais le gars il est resté coincé en 2023 en fait, au début 2023. C'est... 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 Non, je suis un white knight, t'as vu ? C'est... 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 Mon pute pour être grand public à gauche, tu vois. Ça, je... Ça, je l'admets. Mais... Mais sinon... Mais... Mais sinon... Tu vois, je... J'ai les prérequis, tu vois. Je sauve la veuve et l'orphelin avec mon cheval parce que je suis un white knight et je suis de gauche. On m'appelle le chevalier blanc. C'est ça. Putain. Moi je veux être un pinky knight. Mais c'est très précis Aline. C'est très précis. Euh... Bonsoyan. Je refuse que le chef nous rejoigne à gauche. je sais pas comment prendre ça le raton nénuphar mais en tout cas je note bien évidemment appelez-moi camarade le rouge bien évidemment allez comment on fait pour couper cette merde j'ai du suffisamment de merde tu cognes un bon coup sur le camarade bouton rouge oh putain il est rouge lui aussi